Je vous remercie à Téléspectateurs de Jander TV et Info TV.net Nous sommes en train de voir sur votre plateau électoral. Aujourd'hui nous avons abordé Abdoul Aziz Sek. Abdoul Aziz Sek dit un grand responsable politique de la maison d'Aoude Sars. Nous avons dit qu'il a parlé de lui. Il a dit qu'il a 4 mois d'Abdoul Aziz Sek. Il a aussi été en train de faire la politique. Il a aussi été en train d'actuer la politique dans le monde. Abdoul Aziz, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Je suis en train d'être venu à Téléspectateurs de Jander TV. Je suis en train de voir sur notre plan d'Aoude Sars. Je suis en train d'être venu à Téléspectateurs de Jander TV. Je suis en train de voir sur notre plan d'Aoude Sars. Je suis en train d'attendre l'actualité, à savoir les élections locales. C'est un plaisir pour moi de parler à quelqu'un, autant que c'est peut-être la deuxième fois qu'on a parlé à quelqu'un pour l'intérêt supérieur de la zone et du Sénégal de manière générale. Je vous remercie à Abdelaziz Sek, qui est un homme politique de la ville de Sénégal, qui est dans une commune de Sénégal, qui est un homme politique de la ville de Sénégal, qui est un homme politique de la ville de Sénégal. Très bien, merci beaucoup. En fait, Abdelaziz Sek, je suis né ici à Kerdaw de Sarre. Donc, j'ai grandi à Kerdaw de Sarre. Ici, j'ai eu l'école de la ville de Sénégal. Donc, j'ai eu l'école de la ville de Sénégal, l'université, tout ça. Donc, ici, j'ai eu l'occasion. Et aussi, sur le plan politique aussi, j'ai eu l'occasion du parti de l'Alliance pour la République à paire, mais aussi dans la coalition Ben Nomboko Yakar. Au moment où je vous parle, je suis conseiller municipal dans la commune de Bambilor. Mais présentement, avec le nouveau réaménagement, on a quitté Bambilor pour, maintenant, aller à Sangal Kam. Ce qui veut dire que ma nouvelle commune, maintenant, c'est la commune de Sangal Kam. Donc, je suis un responsable dans la commune, maintenant, de Sangal Kam. Voilà, mais moi, on sait que Sangal Kam, Bambilor, nous avons tout dit que c'est la politique. Rawatina et Abdelaziz Sek, il y a des histoires. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Rémi Bambilor, en 2013, environ 2020, 2021, nous avons vu que, maintenant, nous avons voulu avoir une commune de plein exercice. Mais finalement, à l'arrivée, nous avons beaucoup de communes, parce que le Président de la République a décidé de corriger certaines incohérences territoriales. Et dans ce cadre, on nous a rattachés à Sang-Al-Kam. Et bon, voilà, maintenant, comme nous sommes rattachés à Sang-Al-Kam aussi, nous sommes venus actuellement sur nos communes pour continuer le combat. Le combat qui vaille, c'est le combat du développement. C'est un combat pour les autres, ce qui nous manquait. Nous avons des écoliers, des postes de santé, des dispensaires, des districts sanitaires, des stades, des terrains de football pour les enfants. Nous avons fait beaucoup d'autres, nous avons vu ces gestions de la collectivité. Et je crois que c'est ce qui est politique. Et c'est dans ce sens-là qu'on est en plein dedans, dans la nouvelle commune de Sang-Al-Kam. Voilà, dit Fathir Rekne, vous avez suivi votre émission Plateau électorale. Aujourd'hui, nous avons parlé d'Abdoul Aziz Sekh, responsable politique, comme nous l'avons dit à l'APR, ici, dans la ville d'Aoude Saar, dans la commune de Sang-Al-Kam. Et dans ce sens, nous avons vu qu'il y a des moments qui étaient très fortes dans la commune de Sang-Al-Kam. Nous avons vu qu'à un moment donné, le choix a été fait et que, voilà, nous choisirons comme quoi que, nous avons vu qu'il y a des moments qui étaient très fortes dans la commune de Sang-Al-Kam. Et nous avons vu qu'à un moment donné, nous avons vu qu'il n'y avait plus jamais de Sang-Al-Kam. Donc, aujourd'hui, où est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des corrections que nous avons apportées et que vous vous satisfairez de savoir ce qu'il y a des questions ? Vous savez, vous savez, la politique aussi, des fois, il y a des combats qui peuvent les mener, mais avec réflexion, avec toute la rigueur nécessaire pour avoir cela. Mais vous savez, nous sommes aussi dans un état de droit. Nous aussi, nous sommes dans des courelles, dans des partis. Ce que vous savez, c'est ce qu'on parle, c'est qu'il n'y a pas de coloration politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coloration, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coloration. En fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coloration. Mais il y a une autre chose que je vous rappelle. C'est qu'il faut que nous comprenons aussi que, la décision de l'État a fait une décision, c'est de rattacher ces villages-là à Sang-Al-Kam. Il faut nous rappeler un peu l'historique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelait l'ancienne communauté rurale de Sang-Al-Kam. Mais vous savez, au moment où vous savez, en 2011, nous avons fait le découpage. Parce que vous ne vous souvenez, chaque fois, nous avons fait une délégation spéciale de la communauté rurale de Sang-Al-Kam. Mais en 2011, nous avons fait le dernier découpage en quatre parties, ce qu'on appelle les 4 C. Au moment, après, il y a une injustice aussi. Si vous savez, la communauté rurale de Sang-Al-Kam était subi. Et si vous connaissez la communauté rurale de Sang-Al-Kam, qui ont subi ce tort-là ? Mais l'ensemble des villages, comme vous savez, nous avons fait le découpage administratif, ce qui a fait le découpage. C'est mort d'hommes, en l'occurrence, notre regretté et frère Malik de Sang-Al-Kam. C'était un découpage non administratif, mais purement politique. Et à l'époque, c'était pour vraiment éliminer un adversaire politique gênant, en l'occurrence, Omar Gueye. Et ça, moi je crois que c'est l'autre chose. La preuve, que le président de la République, Maksal, a pris le pouvoir en 2012, c'était que, dès qu'on a pu communiquer toutes les communautés, c'était une entité. Donc, c'est ce qu'on a fait. Mais comme ça, la loi, c'est qu'on ne peut pas le permettre. Mais, vous savez qu'on a gagné, on a pris le droit d'Omar Gueye et qu'on a gagné tous ceux-ci. C'est ce qu'on a pris. Comme nous, Omar Gueye avait désigné Omar Gueye Junior. Comme nous, et Mariem Kone à Diakhaï. Comme nous, enfin, comme nous, Tuaron Polniaga, Elajimba, au niveau de Bambi, c'est qu'on a pris le droit et donc, dans le cadre, pour savoir que le président, c'est une dynamique pour corriger l'injustice que nous savions que nous devions subir. Et c'est dans ce sens-là que nous continuons d'y aller. En 2014, nous avons eu l'élection à ce qu'on appelle la communalisation intégrale. Comme nous, le président de la République, Indinoko, nous avons eu l'élection sur les communes de plein exercice de la commune de Bambi, qui ont eu l'élection et qui ont eu l'élection et qui ont eu l'élection. Mais, le président de la République, toujours, en souci de correction des incohérences territoriales, il a dit, peut-être, Taï, il a dit ce rattachement, il a dit ces villages-là dès que c'est qu'il y a l'élection. Parce que, dès l'instant il a dit que, si on a d'accès pratiquement, si on a dépassé l'arrêt-sherif, si on a d'accès, pratiquement, il a eu des droits des communes de Bambi. Tu n'as pas été à la maison, tu es à la maison d'un pays, tu es à la maison de la maison, tu es à la maison d'un pays en Ndiakirath, pas Ndiakirath proprement, mais c'était toute ma petite ville, tu es à la maison de la communauté Bambilor. Tu es à la maison de Ndiakirath, je suis à la maison de Sengal Kam, je suis à la maison de Ndiakirath et tu es à la maison de la communauté Bambilor. Cela veut dire que nous avons voulu travailler dans la commune et traverser toute une commune pour aller vers une autre. Donc c'était une incohérence territoriale notoire que nous pouvons voir. Maintenant, comme le président de la république, nous avons changé, nous avons fait la départementalisation de Kermassar, nous avons fait la loi, et nous avons finalement rattaché à Sangal Kam. Vous avez accepté ce que vous avez accepté et vous avez effacé ? Oui, c'est-à-dire que nous avons fait ce que nous avons fait. Nous avons fait, en fait, la population, c'est ce que nous avons fait. Ce que nous avons fait, c'est une commune. Mais comme nous avons fait, nous avons fait une nouvelle commune qui est viable, compétitif et porteur de développement, comme l'acte 3 de la décentralisation. Je crois que maintenant, ce qu'il nous faut, c'est d'aller ensemble, en tout cas dans le cadre de notre parti, l'Alliance pour la République, et dans le cadre de Ben Nombokal, pourquoi ? Je crois que nous avons fait une candidature pour la mairie de Sangal Kam. entre-temps, nous avons fait un moment pour la mairie de Sangal Kam. Qu'est-ce que vous avez dit ? Je crois qu'il est candidat à la candidature de la présidence du conseil départemental de Rufusque. C'est différent avec une candidature au niveau de la commune de Sangal Kam. Mon parti a décidé maintenant de faire le choix parce qu'en fait, c'est l'ensemble de la coalition Ben Nombokalakar et des membres de l'Alliance pour la République qui sont d'accord pour que le président de la République choisisse les responsables au niveau des communes et au niveau du département. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il a désigné les têtes de liste au niveau de chaque commune et au niveau de chaque... Vous n'acceptez pas, vous n'arrangez ? Absolument. Et quand il a choisi, moi, en tant que responsable et militant discipliné, j'ai accepté la décision du président de la République. Ils sont indisciplinés. Bon, je ne peux pas dire qu'ils sont indisciplinés. Mais en tout cas, pour respecter les consignes du parti et la directive du président de la République, parce que comme nous sommes d'accord pour qu'il choisisse, une fois qu'il choisit, nous devons être aussi d'accord sur ce choix-là. C'est dans ce sens-là que moi, j'ai accepté ce choix-là. Et là, je travaille avec le coordonnateur du parti qui coordonne le parti dans le département. Je travaille avec lui. On est ensemble. On va travailler pour l'intérêt supérieur de notre parti et de notre coalition pour faire gagner. Parce que le plus important, c'est qu'on fasse bloc autour de l'essentiel pour qu'on puisse gagner ces élections-là. Et moi, je crois que c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. En fait, c'est ça le plus important parce que déjà au sein de mon parti, j'ai écouté pas mal de responsables qui ont parlé avec moi dans ce sens-là. Et moi, je leur ai fait comprendre que moi, personnellement, qui me connais, ramener chaque fois, je suis toujours à lui défendre sa partie, à lui défendre le président de la République. Vous m'envoyez partout des fois dans les plateaux de télé ou de radio, défendre la politique du président de la République, défendre la politique du chef de l'État. Je ne peux pas aller dans une liste concurrente à notre coalition, c'est-à-dire aller carrément à l'opposition. Personnellement, je ne peux pas faire ça. Raison pour laquelle, moi, j'ai dit que je suis à Périsse, je suis avec le président Makissal, je suis avec la coalition Ben Nombok-Yakar, donc je reste dans cette dynamique-là. Raison pour laquelle, nous avons intégré la coalition Ben Nombok-Yakar avec à sa tête le ministre Oumar Gueye, maire de Sangal-Kam, et coordonnateur de l'Alliance pour la République dans le département de l'Office, pour qu'ensemble, qu'on puisse aller travailler la main dans la main pour faire gagner notre commune au soir du 23 janvier 2022. Voilà, c'est ce qui a été fait pour nous parler de cette situation. car à un moment donné, nous avons vu que nous avons été en train de parler de cette situation. Ce que vous avez aimé, vous avez aimé, un mouvement qui vous connaissait, c'est qu'il faut que vous faites une question pour que les cinq villages et les cités composés sont dans votre commune. En l'occurrence, qui dit PAPSAU. Aujourd'hui, il est candidat à la mairie de Sangal-Kam, car vous pouvez nous parler de cette relation actuelle, parce qu'on ne sait pas, mais aujourd'hui, quelle relation vous avez à PAPSAU ? En fait, vous savez, comme tu disais, je ne sais pas, mais au moment où nous avons fait la commune, tout à fait au début, il y a des moments qui sont là, PAPSAU. C'est ce que vous avez dit, et nous avons fait beaucoup de choses. C'est ce que vous avez dit. Oui, beaucoup ont fait partie du combat, tout à fait au début. Mais, ce que vous avez dit, c'est que nous avons fait beaucoup de choses, et nous avons fait beaucoup de choses, pour que tous les deux et les autres, nous avons fait la commune. Donc, maintenant, les décisions... legoeye. Bon, enfin, pas enuce. Parce que nous, le combat actuelle, vous pouvez faire plus d'être bien. L'hors battlefield, ils font des communes partagètes. c'est tellement que c'installer vraiment pour une communisation par la force, elle nous donne vraiment, mais sur cette con 참. Il a toujours l'issue, je pense que c'est actuel, seulement les citoyens qui sont traitent à la commune. Ça prend cause de走了 force, tenha plus besoin deoults. de la mme communalisation mais d'une parce qu'il n'y a pas de communalisation moulin d'ont à faire nous c'est barré après d'un baille bignot amelor d'un baille d'elle le soir de police et n'est parti donc l'aïe finalement mom il a opté carrément d'aller à l'opposition avec il ya eu à ce qu'on est donc finalement donc bleddy mon arnais sur le plan politique beaucoup de l'opinion politique mais nous avons des relations voire de la mme monnaie la chambre mon relation ou relation bouba relation amicale parce que au delà de la politique et nous sommes des parents nous sommes voilà c'est c'est un neveu pour moi c'est donc c'est un ami aussi donc l'immona hamret moi politique n'est des fois des amours des moments y aura mis l'air d'un purement politique parce qu'en fait moi je suis dans un parti politique boumou n'y pas à mai mais à paire avec le président maki salle avec qui l'olou la don d'or goudi abba tchèque n'y a pas dit ce n'est jamais je milite au niveau du département beaucoup de cadres et au niveau départemental beaucoup de cadres et au niveau national l'étude de l'igie bohams solo beaucoup de club des débatteurs du parti au niveau de la convergence des cadres républicains voilà n'est qu'un responsable du parti donc aujourd'hui binda mais bon finalement un papillon nous décider vraiment pour dame carrément à l'opposition donc mine personnellement je me suis dit mon ou moins cheminée à qui on dans l'opposition je reste dans un moment beau beau d'un toc de guise tout le amyounan mais abdoul azizi combattre la boconne à un membre n'est d'affaires d'affaires d'eau non vous savez tu sais que d'abord non mais je moi je pense que c'est ce qu'ils disent l'eau c'est parce qu'ils n'ont rien compris en fait parce que mancomme ramener manger j'ai pas peur de mes opinions j'ai pas peur de prendre position et quand il le faut je le fais mais je vous dis que depuis que je suis jeune j'ai toujours porté des combats politiques mais il n'y a aucune pression aucune aucune pression du tout au contraire de moi d'affaires combats des filles des d'un petit réunion et de dame de dame tout le reste de n'a qu'on bâille d'être à ce n'est pas nous d'être à ce n'est pas nous d'être à ce n'est pas complètement indigné bol nous s'engal comme mais quand même vous savez moi aussi j'ai j'ai ma vie à moi c'est qu'elle n'a pas le gobi l'igno le retard ou le retard ou le gobi à vraiment amener à car parce qu'avec lui nous savons que c'est un grand travailleur et ça n'est pas le gobi parce qu'elle n'a pas le gobi mais je crois qu'elle n'est coup depuis 2012 de maquille sale fallo au poubelle ou marguer toujours ministre de la république de guise n'est une ministre d'arrivée d'affaires d'un ligue à un solo raison pour laquelle aujourd'hui au moment où je vous parle les gui mon ministre porte-parole du gouvernement déporté la parole du gouvernement et moi je crois que l'eau c'est extrêmement important donc qu'au lutter vous nous louer sur l'eau à l'image du à l'encontre du président de la république mais absolument absolument parce que s'engal kame quand je dis s'engal kame au delà de s'engal kame village mais je sais qu'avec la nouvelle configuration commune s'engal kame s'engal kame non mais attend c'est à dire ma personnellement ya ses aïe pour amener problème yormé c'est une man mouna si vous voulez pour l'emmou d'eux des gentes sengal kame d'achira rachna fly parce que ben de commune nom gis n'a n'est omar gay ligue n'a fait ni un n'yeponc si t'existe mais mandemna t'a rien d'achira ben d'être bouffa amon vie et sa dieu chombe à l'alcool ya l'alcool ya l'alcool ya d'une n'est qu'à tout tanker politique ni on simak yeno tete on c'est la c'est la boc main gis fo fo tali du gouty bir donc il baré baré mme n'y a mfo fuka donc ligny en dal moy il ya le maigne au soir du 23 janvier 2022 m'a marché la sénégal à mer vegan si sangal kame et je pense que le maire le meilleur maire pour que sangal kame dans d'un tic an moi le ministre omar gay j'ai maire de l'actuel maire de sangal kame dans le département de l'uflisque voilà donc l'a amon pour voir n'est man il est dit grem bien aussi d'andertivi du grem info tv diwa né gobi n'yom n'yok boc lima nyan moi nid n'yala mon amdame comme ta djonga amko comme kaha n'a n'yakko ya la mme amdame ya la nuit à la main dame kenan konek fong ne kaba nous kanon aussi fou mnek mo banka lor bu kadar faynou a nous ennordure jit jam ben petit élection ii jam ya la mo weren fal j'ai dit koum file n'yami n'ami ni du ke полез non enbach n'a moya mme n'aninde non en de ligje parce que gobi m'ont niño l'igge m'ont niyo donc voilà mais l'истilie m'ont donné monnako il remercier au si ni grem la an présentement dit chi ti waali l'he зак parce que sigo bied mou yè boudé credentials de sa Sous-titrage Société Radio-Canada pour l'intérêt supérieur de notre pays, pour qu'ils aient le bonheur. Parce que pour l'Amérique, on peut gagner l'élection, et on peut gagner l'élection, et on peut le dire. On peut le dire, et on peut les faire encore une fois, et on peut les faire encore une fois, et on peut les faire encore une fois, et on peut les faire encore une fois. Merci beaucoup, notre invité, c'est le troisième plateau électoral. Nous sommes aujourd'hui avec Abdoul Aziz Sek, responsable politique d'APR-Krindjailo. Nous sommes aujourd'hui avec Gender TV et Info TV, qui est la télé de Trois-V, vérifier pour vous, la vérité par vous et pour vous. Sainte-le-en-Gremlène, Dik Dajé, bonnet le plateau électoral, Inch'Allah. Merci à vous.